Bonjour, bonsoir les amis du journal catalan, on est toujours au théâtre du réflexe. Bonsoir. Avec cette fois un humoriste marisien toulousain. Toulousain, dommage, on l'a refait. Non, c'est Toulousain. J'ai bien compris, c'est pour ça. Donc, tu t'appelles Gabriel Française. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on prononce son nom, il y a un accent sur l'euro à la fin. Complètement bon, oui, c'est ça. C'est Française ou... C'est espagnol, justement. Et oui, j'ai des ancêtres qui viennent d'ici. Tu joues à Toulouse, tu sais qu'on peut te voir à Toulouse. Oui. Alors, tous les mercredis au Pontoir du Rire. Voilà, c'est un plateau, c'est une scène ouverte qu'on a avec plusieurs personnes, avec plusieurs humoristes. C'est des humoristes qui... Sur la région Toulousaine ? Oui, c'est à Toulouse même, à Jean Jaurès. Donc, il faut aller sur la page si vous voulez avoir les infos. Oui, c'est ça exactement. Tapez le Pontoir du Rire sur Facebook et vous aurez toutes les informations. Et c'est tous les mercredis à 20h. C'est la première fois... On va faire vite parce que ça commence déjà. Oui, ça commence en même temps. C'est la première fois que tu viens à Perpille ? Oui, c'est la première fois et je suis ravi de venir. Et je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir contacté. Je suis très content de venir à Perpignan. Tu as pu profiter un petit peu de Perpignan ? Oui, on a un peu visité cet après-midi. Oui, je ne connaissais pas. C'était très sympa. Il fait super chaud. Il faisait 20 degrés. On était en tee-shirt. C'était super. Tu avisaies ça un peu ? Oui, c'est vrai. Dans Toulouse, c'est sympa aussi. C'est pas mal aussi. Bon, très bien. Tu as un spectacle complet ? Comment ça se passe ? Alors en fait, jusque-là, on faisait un partage de scène avec un ami. On faisait 30 minutes chacun. Et en avril, je vais faire mon show tout seul en fait. D'accord. Ton premier ? C'est ça. C'est ça en avril. C'est ça. Très bien. C'est un thème particulier ce soir ? Non, je parle un peu de tout. Un peu de politique, de musique. C'est le début de ton spectacle, on va dire. C'est des morceaux de mon spectacle, ouais. Des morceaux que j'ai mis ensemble et que je vais présenter ce soir à Perpinerone. Bon, mais il nous tarde de voir ça. Moi, il nous tarde de jouer. J'y vais bientôt, là, d'ailleurs. Et puis, il revient cet été. Tu découvres la place et tous les discothèques. D'accord. Eh bien, le rendez-vous est pris. Allez, à bientôt. Ça marche. Merci à toi. Au revoir. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, pour les attentats du 13 novembre, ils ont retrouvé un des kamikazes par rapport au SMS qu'il a envoyé à sa femme et à sa mère. Et on s'est rendu compte que tout ça n'était qu'un grand malentendu, en fait, à cause de la correction automatique des SMS. Vous savez, vous vous avez envoyé un truc, en fait, ça envoie autre chose. Et donc, le dernier SMS que sa femme lui a envoyé, c'était, en fait, « Chéri, change la moquette, prends une teinture à motif. » Et du coup, ça a écrit, « Chéri, venge le prophète, prends une ceinture d'explosif. » Pas le même effet. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada